Intervenant lors d'un point de presse tenu en marge de la 52e session de l'ACOM 2019, la commissaire chargée des ressources humaines, des sciences et technologies à la commission de l'Union africaine Sarambi-Eno-Anyang-Agbor a relevé que le mécanisme de coordination régionale pour l'Afrique joue un rôle clé dans l'atteinte des objectifs de développement sur le continent. De son côté, la vice-secrétaire générale de l'ONU, Amina Mohamed, a indiqué que le thème choisi cette année pour la réunion du MCR intitulé « L'appui du système des Nations unies à l'Union africaine pour célébrer 2019, année des réfugiés, des rapatriés et des personnes déplacées vers des solutions durables aux déplacements forcés en Afrique » traite d'un sujet international qui met l'accent sur la contribution de chaque pays à la réalisation des agendas 2030 et 2063. Pour sa part, la secrétaire exécutive de la CEA Vera Songwe a souligné la nécessité de mettre à profit toutes les ressources dans le cadre des agendas 2030 et 2063. Notons que le thème de cette année qui porte sur les réfugiés, les migrants, les rapatriés et les déplacés à l'interne revêt une importance primordiale eu égard au nombre des personnes concernées. Organisée les 23 et 24 mars, la 20e réunion du mécanisme de coordination régionale pour l'Afrique et la 3e réunion conjointe du MCR et de l'antenne régionale africaine du groupe des Nations unies pour le développement durable visent à servir de cadre à des tables rondes de haut niveau sur les questions liées au thème choisi afin de promouvoir et de contribuer à la résolution des problèmes liés aux réfugiés et aux personnes déplacées en Afrique.